hop 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 on est en live on est sur youtube bonsoir à tous les amis j'espère que vous allez bien je vais mettre le chat de twitch comme ça vous pourrez dire bonjour youtube c'est très très rare que je fasse des nocturnes et c'est un vrai plaisir bonsoir à tous sur youtube un plaisir de vous retrouver je fais une vidéo un petit peu un petit peu différente aujourd'hui il n'y aura pas de il n'y a pas un contenu ça sera pas un truc exceptionnel mais hop je vais mettre par dessus la déclisse un petit moment d'autant que vous ayez le temps de voir un petit peu le truc j'ai pas envie de me surcharger sur ce tour là ça et ça et ça ça parait pas mal genre ça et ça ça parait pas mal en soit si il se force à tuer ça c'est pas trop dégueulasse bonjour à tous désolé du coup pour cette vidéo d'avance je voulais aujourd'hui alors le petit programme aujourd'hui c'était de faire une vidéo passage légende j'étais à 4 5 étoiles avant le vers minuit une heure du matin et puis finalement j'ai dû faire un remplacement de dernière minute sur la tv sur sur twitch un collègue étant étant malheureusement absent oula son froid ok un son froid qui passe là dessus la pièce est un son froid qui passe là dessus c'est pas mal j'ai dû faire un remplacement de dernière minute donc du coup j'ai un petit peu ruiné mon rang j'ai perdu mes étoiles on a essayé de faire un petit passage légende mais ça s'est pas passé exactement comme prévu donc donc du coup bah j'avais vraiment fait sur mon programme vidéo la vidéo d'aujourd'hui ça devait être un passage légende la vidéo de demain ça devait être un truc un peu spécial donc je vous parle bah vous verrez probablement j'avais un petit programme vidéo et ça a complètement tout décalé donc c'est un peu dommage donc je voulais pas enfin je voulais pas faire une vidéo de merde et je voulais pas non plus ne pas sortir de contenu étant donné que j'ai dit que j'allais sortir une vidéo tous les jours à 7h du matin mais bon ça fait quand même plaisir je restremerai du coup à 19h je ferai le passage légende à 19h ce soir pour ceux qui me suivront en stream sur Gamers Origin TV il y aura également une assez grosse ouverture de booster à 19h ce soir sans booster probablement un truc comme ça avec les amazon coins avec la petite technique que j'avais montré il y a deux jours les amazon coins vu que je les ai déjà je me suis dit autant autant les ouvrir ce soir après le passage légende pour fêter ça et puis voilà voilà coucou youtube tout le monde dit bonjour le chat la nuit est vraiment beaucoup plus sympa que que il y a moins de monde donc c'est plus c'est plus ouvert à la discussion et du coup et du coup voilà et du coup voilà je voulais faire du coup une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu la situation et parler un petit peu alors qu'est-ce qu'il est passé pourquoi je suis pas passé légende pourquoi je suis pas passé légende parce que la meta à l'heure actuelle c'est plus ou moins un pierre feuille ciseau c'est un pierre feuille ciseau pourquoi oula préparation qu'est-ce qu'il prépare là qu'est-ce qu'il fait éviscération camouflage il attend il cherche le camouflage est-ce qu'il va trouver attention est-ce qu'il va trouver son camouflage il l'a eu il l'a eu il l'a eu il l'a pas eu mais bon on a pas de quoi tuer ça c'est 3 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 pierre feuille ciseau la charge une charge il y a deux cartes qui peuvent charger oh non 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 c'est pas bon c'est pas bon tu as fait deux et deux sérieusement what the fuck dommage ouais qu'est-ce qu'il se passe la meta c'est globalement un pierre feuille ciseau à l'heure actuelle alors il y a trois archétypes de deck que je vais vous présenter là après on va aller dans les deck list il y a trois archétypes de deck il y a les deck control d'un côté je les mets comme ça mais il n'y en a pas un que au dessus de l'autre on s'en fout il y a les deck control il y a les deck agro et il y a les deck mid range les deck mid range par exemple ça c'est un deck mid range là qu'on est en train de jouer là vous avez les deck list là sur le côté je vais voir que le chat hop ça c'est typiquement ça c'est un deck mid range c'est à dire c'est un deck où il n'y a pas beaucoup de sorts agressifs c'est pas un deck qui est fait pour aller face il n'y a pas de marteau du destin il n'y a pas de truc de ouf et par contre il y a voilà il y a pas mal de créatures un deck comme ça avec pas mal de créatures ça s'appelle un deck mid range concrètement baille donc c'est pas mal ça bon on n'a pas de quoi tuer ça c'est dommage je pense je sais pas si si on avait chaté si on avait eu une chose sur deux là dessus si on aurait tué ou pas mais bon bref il y a les deck mid range et donc globalement la meta c'est un pierre feu et ciseaux c'est soit si tu joues en deck control les deck control battent les deck agro donc les deck control c'est meilleur contre des deck agro c'est fait pour les battre typiquement des contrôles on a ça c'est un warrior c'est un warrior control classique très très bon pour monter les gens vous défoncez tout ce qui est warrior agro tout ce qui est warrior pirate tout ce qui est shaman shaman agro tous les decks comme ça vous les explosez avec ça c'est très très fort contre les deck agro parce que c'est en fait ça clean toutes les premières créatures ça gagne tellement d'armure après vous avez la même chose avec des soins avec les prêtres etc très très fort d'une part vous avez les deck control d'autre part vous avez les deck mid range donc typiquement ça c'est un deck mid range les deck jade golem c'est un deck mid range donc ça c'est un deck mid range attention ne pas confondre avec le shaman agro qui lui va être plutôt un shaman comme ça ça c'est un shaman agro ça ça c'est agro voilà j'ai à peu près tous les tous les decks de tous les decks de la méta qui sont prêts ça c'est un deck agro typiquement la différence c'est voilà on a le nœud ici on a deux explosions de lave on a fur et sanguinaire deux marteaux du destin on a deux sans visage qui sont très très forts voilà j'ai rajouté une petite tempête de foudre pour battre les warriors mais et les miroirs de shaman mais ça reste quand même un deck agro tempête de foudre ça rend pas de deck control qui voilà qui eux vont vont massacrer tout ce qui est tout ce qui est mid range donc en gros si je joue un deck mid range donc un shaman comme ça jade control et tout je vais me faire massacrer en deck mid range vous avez aussi le jet druid ça c'est un des meilleurs decks de la méta pour moi le jet de golem druid parce que bon après le druid c'est très polyvalent ça peut battre quasiment toutes les classes c'est très fort contre tout ce qui va être contre c'est à dire que si tu joues renault si tu joues warrior control papyrad si tu joues quasiment tous les des contrôles moi avec ça je vous massacre ou vous si moi je vous contrôle vous avec ça vous allez massacrer c'est c'est l'archétype la méta fait que les decks contrôles se font massacrer par les decks mid range les decks mid range se font massacrer par les decks agro et les decks agro se font massacrer par des contrôles donc en fait ça tourne comme ça donc en fait la méta est très simple donc j'ai montré un de chaque ici après je peux vous en montrer plein évidemment après vous avez des d'ex spéciaux les decks au tk comme avian actun le maligos les decks comme ça c'est des decks au tk c'est un petit peu particulier et la méta c'est un pire fait ciseaux c'est à dire que si par exemple je prends par exemple j'ai aidé druid si je prends le druid de jade je vais me faire exploser par tout ce qui est agro et je vais pas réussir à remonter alors que si pendant quatre parties d'affilée je ne croise que des decks contrôles je vais faire que de gagner que de gagner que de monter si je si je joue le jeu le si je joue par exemple contrôle bas si je croise des agro je suis trop content je vais faire que de gagner si je croise des contrôles si je croise des mid range je vais faire massacrer et voilà et ça tourne comme ça et donc du coup c'était vraiment terrible cette nuit ça tournait fait ça ça tournait c'était il y avait un petit peu de tout on va on va pas en parlant pour se plaindre on va pas dire qu'il ya que de l'agro que du contrôle il y avait vraiment un petit peu tout et à chaque fois qu'on changeait de deck ben on tombait pas forcément sur les bons trucs on n'a pas perdu non plus un milliard de parties on était sur un ratio pas trop dégueulasse on a dû faire peut-être cinq victoires 8 défaites ou 9 défaites comme ça ce qui est mauvais mais qui n'est pas non plus 0 victoire 17 défaites et voilà j'ai échoué j'ai échoué les amis donc je suis très déçu je voulais pas ne pas sortir de vidéo non plus parce que j'ai promis une vidéo tous les jours à 7 heures mais je voulais pas non plus sortir de la merde donc voilà c'est dans cette vidéo là au moins vous aurez un petit peu un récapitulatif de la méta pourquoi c'est dur de monter dans la méta actuelle les déclics qu'il faut jouer jouer les meilleurs déclics et les gens qui jouent à gros ce ne vont pas forcément monter beaucoup plus vite que les autres c'est juste que les gums sont plus rapides mais en soit vous allez vous faire massacrer par tout ce qui est warrior control et tout et croyez moi il y en a beaucoup parce qu'on a croisé aujourd'hui énormément les rénaux aussi peuvent vous battre ainsi s'ils sortent pas trop trop mal et puis et puis voilà donc donc voilà je voulais vous partager un petit peu ça vous m'excusez aujourd'hui il n'y aura pas de vidéo exceptionnelle mais il y aura des vidéos très sympathiques tous les prochains jours qui arrivent donc le passage des gens je le mettrais du coup probablement demain ça va juste décaler d'un jour il y a une autre vidéo qui va sortir un petit peu particulière sur à celle là je vais pas vous la spoiler mais c'est une vidéo assez spéciale notamment tout ce qui était drague dans la rue etc je vous prépare un truc de ça mais un petit peu spécial je vous spoil pas plus que ça mais ça va être assez ouf ça va arriver soit en fin de semaine soit là en début de semaine qui arrive ça va dépendre du tournage il y a ça et il y a une vidéo aussi avec toutes les cartes que vous m'avez proposé vous m'avez proposé masse cartes de nouvelles cartes des idées de cartes que vous m'avez proposé avec des mécaniques de ouf et tout que je voulais que je voulais partager et voilà il y a pas mal de petits trucs comme ça qui arrive je suis désolé pour aujourd'hui la vidéo prévue et tout mon planning est décalé d'un jour et voilà en tout cas je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui regardent mon vidéo très tôt le matin je vous fais plein de bisous à ceux qui la regardent le soir le stream de ce soir va être assez épique il y aura une ouverture de booster il y aura pas mal de choses je vous partagerai tout ça je vous fais des bisous sur youtube et je vous dis à demain ciao ciao